Oh mon Dieu, la toi secouple et la mort du roi. Après le départ des derniers frères bénédictins il y a quelques années, le couvent de Marca, Sohaka, Théry aurait pu s'éteindre. Il résonne aujourd'hui des voix des sœurs du Rosier de l'Annonciation, une dizaine de religieuses qui chaque jour chantent en latin. Le grégorien, c'est la langue de l'église, le latin. C'est un choix que j'ai fait au départ, puisque nous étions proches d'une communauté, la communauté Saint-Martin, qui prie les heures grégoriennes. Et je trouve que c'est une langue qui, à force de la pratiquer, vient toucher quelque chose de profond en nous. Elle est d'ailleurs utilisée pour des méthodes de relaxation tout à fait profanes. Les sœurs entretiennent avec amour les nombreuses beautés du couvent, comme sa sacristie, toute de bois sculptée, son cloître fleuri ou son réfectoire décoré de fresques. Mais l'autre trésor est à l'extérieur, ce jardin en restant que cultivent les sœurs, leur jardin d'Éden. On a des tomates, des haricots, tout ce qui est... On a de la pastèque, on a des melons, on a des citrouilles, on a des arbres fruitiers, on a des avocats qui sont délicieux. Jadis, trois familles avaient relié le couvent à des sources présentes sur leur terrain. L'une de ces familles, aidée par les mairies de Cateri et de Lavatoiu, et par l'évêché, a fait rejaillir l'eau ici, il y a quelques semaines à peine. Et l'eau, c'est la vie. Donc quand il y a de l'eau, tout est permis. Tout est possible. On sent déjà une atmosphère de prière qui nous a précédés. Vous savez, on est des nains juchés sur des épaules de géants. On n'est rien du tout, nous. Et on arrive avec un désir de donner notre vie, mais avant nous, depuis des siècles, d'autres l'ont fait. Et ici, on le sent. Une autre ressent la présence des anciens du couvent, c'est Mireille, qui vit ici depuis 20 ans. Je n'ai jamais été seule ici, ils sont toujours là. C'est peut-être difficile à comprendre, mais moi, je sais qu'ils sont là. Vous leur parlez des fois ? Ah oui ! Je leur demande beaucoup de choses, même. Ils m'ont écoutée. Le couvent possède une quinzaine de chambres pour accueillir des visiteurs qui mélangent la foi et les loisirs. J'ai appris qu'il y avait des plongeurs qu'à l'arrivée. Des plongeurs ? Un groupe de plongeurs. Il y a de tout ici. Et parmi les plongeurs, il y a deux prêtres. Non, mais c'est une blague. Non, c'est Sœur Choisy qui vient de me le dire. Après une formation d'infirmière puéricultrice, Claire Lise vient de passer plusieurs mois au couvent. Elle souhaite rejoindre bientôt la communauté et accueillir elle aussi ses visiteurs. Beaucoup ne croient pas forcément, ne sont pas forcément des religieux, mais ils ont un pied dans le couvent quand même, comme disait Mireille, qui a toute une vie. Et puis ils vont découvrir que les Sœurs, elles sont pleines de vie, qu'elles sont pleines de joie, qu'elles ont des choses à leur transmettre. Et ça va peut-être justement changer un peu l'idée qu'ils peuvent se faire des religieuses. Voilà, elles sont toutes jeunes. C'est beau. Et oui, moi j'ai eu un coup de foot pour l'endroit. J'ai dit à Sœur Laetitia tout de suite quand on est arrivés, mais c'est mieux que ce que j'imaginais. On a quand même la mer, le paysage, le couvent qui est superbe. Oui, c'est vrai, c'est un très très beau lieu. Avec Claire-Lise, c'est un peu de gaieté et de vie en plus pour Marcasse, un couvent qui, comme sa source, vit une vraie renaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada